Hey hey hey, cuckoo mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. On ferme la porte, toujours dans ma maison méga colorée, évidemment, faut pas avoir peur, c'est une maison de filles. Aujourd'hui, nous allons, bien sûr, encore une fois, acheter une nouvelle petite maison. Et cette maison, 145 mètres carrés, la maison de la femme lunatique. Je vends cette maison que j'ai achetée il n'y a pas longtemps parce que j'ai changé d'avis et que je préfère racheter mon ancienne maison. D'accord. En fait, elle a juste l'air bien. Ah mais il n'y a pas trop de trucs, pourquoi ça... D'accord, ça déconne un petit poil. Voilà, on a deux photos par photo. Elle va être immense aussi, cette maison, je le sens. Elle va être immense. Par contre, le orange, c'est pas trop ma cam. On va pas se mentir. Ouh, du violet. Pourquoi pas. Allez, on va l'acheter pour 84 000 euros. Et on va y aller tout de suite. Puis comme on a vu, il y aura du taf. Oh, ça, c'est vide en fait. C'est joli, mais c'est vide. Voilà la maison. Oh, il y en a qui vont être contents. Les vitres seront à faire. Alors, faisons le tour un peu du propriétaire. Ok. Seulement deux fenêtres ici. Ouais, j'ai envie de faire le tour pour une fois. Écoutez. Trois grandes fenêtres. Une baie vitrée. Très, très bien. Il n'y a pas trop de surprises. J'aime bien ces fenêtres-là. Elles sont grandes et tout. Il n'y a pas l'air d'avoir des mauvaises surprises à l'extérieur en tout cas. Donc, on va rentrer. Attention, les mirettes. Bien sûr, si je n'appuie pas sur la bonne touche. Oh. Voilà. Donc, nous arrivons. C'est une maison. J'allais dire propre. Mais non, il y a des traces quand même. Oui, oui. D'accord, oui. Petit, petit lobby comme ça. On ouvre. On arrive sur le salon. Séjour. Puis... Des cafards. Oh non. Oh non. Mais elle avait l'air propre, cette maison. Un séjour très, très virulent au niveau des couleurs. Je trouve ça horrible. J'aime tellement pas ces couleurs-là. Par contre, ce meuble-là, il est hyper sympa. Peut-être que je vais le garder. Le salon. Avec... Voilà. Finalement, quand on les met comme ça, les trucs... C'est vrai que moi, je les espace peut-être trop. Sinon, mon bonhomme, il ne peut pas passer. Vous voyez. Donc, je les espace un peu trop. Mais c'est comme que je les trouve très larges, les fauteuils. Je ne les mets pas souvent. Et que là, je me dis, il y a quand même deux fauteuils. Il y a un canapé. Et c'est quand même casé au bon endroit. Ça ne choque pas. Ok, très bien. On va visiter. On va aller par ici. Donc là, c'est un espace perdu. Ah ! Quand même. Ou alors, il faut mettre une petite table, une toile, tout ça. On arrive à un espace décompartimenté. Ici. Des cafards. Oh, il y a quand même des petites choses. Mais en fait, il y a moyen que je la fasse rapidement, cette maison. Je fais des petites améliorations et je peux vous faire tout en un seul épisode. À voir, comme je vous avais dit. Mais il y a combien de pièces ? Ça, c'est une grande chambre avec deux portes. Mais ça sert à quoi ça, monsieur ? Madame ? Eh ! Des cafards. Et une petite salle de bain attenante. D'accord. Bon. Ça, c'est sûr qu'il va dégager, ce machin. Mais non, voilà. Ça pourrait être le séjour, ici. Je ne sais pas. J'ai des envies. Ça, c'est une salle de bain ? Non, c'est une chambre. Une chambre, somme toute, jolie, simple, sans chichi. Avec de la saleté, mais bon. C'est pas mal. Et quoi ? Des cafards. C'est la maison des cafards. Et ici, on arrive à un petit local Kajibi, d'accord, qui ne sert pas à grand-chose, au final. Est-ce qu'on a tout visité ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des recoins cachés qui manqueraient un petit trésor ? Attendez, je regarde par rapport à la minimap, donc je n'arrive pas à me repérer. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ok. Oui, non. Tata-tata-tun ! Est-ce que je ne voudrais pas manquer un trésor caché ? Allez ! Je vais vous faire plaisir, on va commencer avec les fenêtres. Ouh là, li, lalilolo ! Les fenêtres sont pour toi ! Dédicaces pour chaque personne qui adore quand je fais les fenêtres. J'espère que vous aurez une fenêtre chacun. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Nous sommes déjà à la deuxième fenêtre. Voilà. Tac, tac. Ça, vous avez dit, moi c'était la première, moi c'était la deuxième, non, moi c'était la première. Oh ben non, ben non, j'ai dit que c'était moi. Moi j'étais le premier, dire que j'étais le premier. Eh, ben oui. Eh, peut-être enlever les... Les cafards. Les cafarnéums. Dégueulasse ! Mon avis là, c'est moins... Voilà, on a détruit. C'est bien. Et on va faire la finietre. Troisième fenêtre. Pour ceux qui aiment me voir galérer. Et bientôt on pourra aussi tondre la pelouse. J'ai trop hâte de voir ça. Les déca que je ferai là. Tatata. Euh, je suis perdue. Celle-là, il y en a deux. À faire. Hop. Quatrième fenêtre. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ça va vite, hein. Après je passerai le balai magique. Mais je commence par la fenêtre pour une fois. Comme ça ceux qui aiment, eh ben ils peuvent quitter après la vidéo. Voyez ? Ceux qui veulent juste voir les fenêtres. Bon, je pense pas qu'il y a des personnes qui veulent juste voir la galère des fenêtres. Quand même. Ça serait pas sympa. Il y avait des cafards ! Je voulais regarder s'il y avait une fenêtre. Mais non. Il y a juste des cafards. En fait, quand il n'y a pas de fenêtres, il y a des cafards. Par contre, ton toilette, il fait un petit peu flipper. Le trou comme ça là. J'aurais l'impression qu'il va me coller aux fesses le machin. Non, merci. Là, c'est fait. Ici, on a des cafards et une fenêtre. C'est le combo. Par contre, pour avoir des cafards dans une chambre, faut... Je sais pas ce qu'il faut faire. C'est... Tu manges ton plat de pâtes et tu le laisses pourrir là pendant 5 ans, peut-être. C'est que quand même... Voilà, ça c'est fait. Les cafards et les fenêtres. La belle grosse fenêtre, c'est combien, un tième ? Je ne sais plus, 5 ? Cinquième fenêtre. Je ne sais pas pourquoi. Vous me corrigez. Ah, je ne vous ai pas dit, c'était un challenge cafard. Il fallait tous les compter. Par contre, c'est très bizarre qu'ils n'aient pas peint le coin. Non ? C'est une technique. Je ne sais pas, je trouve ça bizarre. On va repasser dans le séjour. Là, il y a plein de fenêtres et des cafards. À chaque fois, j'ai peur, j'oublie qu'il y en a. Le petit aspirateur pour aspirer et les cafards. Il est hyper rapide, mon truc là, comment ça s'appelle ? Mon aspirateur, ou alors c'est moi qui ai du skills pour les cafards maintenant. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez ? Maintenant, je deviens une pro de super, hein ? Entre le skills de la fenêtre, le skills des cafards, le skills du nettoyage. Et oui. Moi, demain, je viens chez vous, je vous refais tout l'appart. Attention. Le pire, c'est que j'aime bien la déco intérieure. Mais bon, de là en faire en métier, il faudrait seulement que j'avais un peu de talent. Sauf qu'on voit le bordel caché chez moi. C'est pas forcément sûr, hein ? J'arrive pas à garder des endroits brés rangés très longtemps. C'est très, très relou. Manifestez-vous aussi si c'est votre cas, je me sentirai moins seule. Je le sais et que c'est pas grand-chose. Je prends le truc, je l'utilise, je le range juste après. Ben non. Je le pose et après, je le laisse là. Puis après, je me dis où est-ce que je l'ai mis ce machin ? Je le trouve six mois après en bougeant un truc. Et oui. C'est comme ça. Alors, et ça, je crois que c'est la dernière fenêtre. J'ai oublié, je ne sais plus combien de fenêtres on était. Franchement, j'ai perdu le fil. Ah, et puis c'était d'une rapidité. Oh, tiens, hop, le petit cajibi que je jouais. C'est vrai qu'il ne sert strictement à rien, ce truc. Il y a largement de quoi faire une autre petite chambre. entre la casse de ce couloir. Enfin, je ne sais pas. Peut-être pas forcément casser le couloir parce qu'il te faut bien quand même un couloir pour accéder aux chambres, par exemple. Après, je n'ai pas envie de refaire la même chose que j'ai fait la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi je le nettoie alors que je le vois sur la mini-map qu'il n'y a plus rien. Comme je suis un peu bébête et que je ne me regarde pas à la mini-map. Oh, c'est vrai que je n'ai jamais mis de cumulus. Il faut changer quoi ? Ah, il faut installer le lave-linge. Oh. Voilà. Et si je vendais juste la maison ? Voilà, j'ai nettoyé, tout ça, j'installe ce qu'il faut, radiateur et tout le bordel et puis je la vends. Parce qu'il y a du mobilier, il y a tout ce qu'il faut. Ça serait vraiment que je suis une grosse feignasse. Il faudrait rajouter une douche aussi. Faire quelques aménagements. mais non, regardez, là, il n'y a même pas de lit. Donc, je dis, elle est bien, elle est... Ben non. Ben non. Il manque le séjour. Il n'a pas été nettoyé. La 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 la. La la la. La la la. Hop, le canapé, la table. Hop. Eh bien, ça s'appelle une victoire. Voilà. J'ai nettoyé la maison. Maintenant, je me bats l'air. On va... Là, il y a de la crasse. Je ne sais pas trop où, mais il y en a. J'imagine trop quelqu'un qui longe sa baraque comme ça avec un balai et qui enlève tout. C'est complètement con. Voilà. Oh, pardon, madame. La maison est nettoyée. Il n'y avait pas grand chose à faire, honnêtement. Donc, ce que je pense faire dans un premier temps, c'est de casser ici. Hop, et encore un mur. Voilà. On casse ça. Ça, ça enlève du haut rang, je ne sais pas plus mal. Il faut ouvrir l'espace. De nos jours, les maisons modernes, c'est on ouvre l'espace. Il faut que, quand l'acheteur arrive, il se dise waouh, qu'est-ce qu'il y a comme place. Et ouais, c'est comme ça. J'ai trop regardé Stéphane Plaza. Je ne regarde plus, mais... Pas parce que je n'aime plus, mais c'est parce que je ne regarde plus du tout la télévision. Et ça ne me manque absolument pas. Je préfère regarder des trucs sur YouTube. Il y a des trucs vachement intéressants, vachement sympas. Ou Netflix, évidemment. Avec mon petit laïus sur Netflix la semaine dernière, je vous ai fait... Ah mince ! Oh, de toute façon, ce truc-là, je le casse aussi. Ah mince ! Je casse la porte ! Je casse la porte ! Vous ne l'avez remarqué, on n'est plus à ça près. Hop, l'étagère, elle tombe. Moi, je casse tout. Et ça va ouvrir tellement la place. visuellement, on va gagner un espace. Hop ! Ici, je ne peux pas casser, c'est le mur. Ok. Je vais vendre... Pour m'y retrouver, je vais vendre les portes. Oula ! Le vieux lag. Ok. Les étagères, on les vend aussi. Ça ne sert à rien. Limite, il vaut mieux faire un petit bureau que de faire un espèce de garde-manger qui n'est même pas à côté de la cuisine. Voilà. Après, je détruis ce mur, mais peut-être que je le ferai après. Je ne sais pas ! Je ne sais pas ce que je vais faire encore de cette maison. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas garder les couleurs comme ça. L'agencement ! Peut-être. Parce qu'au final, c'est la même... C'est la même chose que sur l'ancienne maison de la semaine dernière. C'est le même agencement, j'ai l'impression. Est-ce qu'on rentrait... Ah non ! Parce qu'en fait, non. Pas vraiment. Parce qu'on rentrait sur le côté, là, on rentre de front. Mais bon, c'est coussi-coussi à la même chose. C'est franchement... Oui, coussi-coussa ! Oui, oui, c'est... Moi, c'est comme ça que je m'exprime. Coussi-coussa, c'est une expression très 2019. Mais écoutez, il y a des modes pour tout. Il y a le mode de coussi-coussa qui revient. Voilà ! Vous pourrez désormais le dire à votre entourage. Coussi-coussa, et on vous regardera. Et tu diras... Oui ? Non, non, mais ça revient en 2019. C'est de nouveau la mode. Voilà ! Et si on ne vous croit pas, vous l'envoyez sur ma chaîne. Et vous lui dites surtout abonne-toi ! Oh, la meuf ! Quelle maison bien propre ! T'as raison, avec des bouts de briques partout. Ouah ! J'ai tout cassé ! Oh, le miroir, il est tombé ! Oh, le miroir est tombé ! On ne va plus pouvoir faire et les beaux ! Ça, c'est dommage ! Je vais mettre un truc ici pour les livres. Oh, et puis alors, les crochets. Je mets en quart l'oignon. Il faut juste bien les viser. Et au revoir ! Hop ! Hop ! Hop ! Alors, on va retourner ici. Tadam ! C'est bien ! Bon, d'accord, je sais ce que vous me dites. Mais, t'as laissé ça ! Ben, il n'y en a plus. Euh, ça. Il faudrait le tourner. Je ne peux pas le mettre là. En même temps, tu es moche. Qu'est-ce que je te dise ? Dégage de ma vue ! Tac ! Voilà, là, ça libère l'espèce. Regardez-moi ça. On entre, on fait... Waouh ! Quelle sensation énorme ! Énorme, vous avez dit ? Énorme et sec. Je me fatigue des fois. Je m'entends dire des conneries. Ah, voilà, tout cassé. Il y a encore un petit bout, là. Ah, oui. Ça, ça fait du bien. Ok ? Tout est cassé ? Waouh ! Là, le séjour fait donc 77 mètres carrés. C'est quand même pas mal, hein ? En fait, je suis en train de me tâter si effectivement, je ne vais pas refaire la chanson de la maison. Non, parce que comme la porte d'entrée est là, si je veux faire le séjour ici, parce qu'il y a la porte vitrée, ça va être chiant, en fait. Je serai obligée de faire un long couloir et tout trop pourri, genre comme ça, tac. Je ne sais pas. Est-ce que je pourrais très bien faire, du coup, deux chambres ici ? Voire deux ou trois chambres. Une chambre là, la salle de bain entre les deux, une autre chambre. Laisser la chambre là, en faire une autre ici. et au fond, séjour cuisine, quoi. Hé ! Je ne sais point. Après, le couloir serait totalement dans le noir. Oh, je ne sais pas. Vous me torturez. Vous me torturez. Là, je pourrais vous laisser 17 minutes. Hé ! Il y a encore des... Il y a encore des cafards. Hé ! Je les avais pas vus. Est-ce que c'était caché ? Le truc, voilà. C'est bon ? Ah ouais. Putain, j'ai failli laisser des cafards. Vous imaginez quoi ? J'aurais vendu le truc ou alors si j'avais vendu... Si j'avais bougé la salle de bain et donc j'aurais vendu l'emplacement aussi du radiateur, je les aurais vus. Je ne les aurais pas vus avant. Bah oui, cette maison est plutôt pas mal. Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Ah non, ça, je ne peux pas le bouger. Et tac, tac, tac. Mais, d'accord, toi tu ne veux pas. T'es un rubel, rubel. Voilà. Je ne sais point. C'est après le couloir, je peux très bien le réduire de un ou deux. Tac, tac. Et du coup, ici, je fais un bureau ou une chambre. C'est vrai qu'il y aurait un, deux, trois, quatre chambres. Quatre chambres. Et ici, on va casser ça parce que ça ne nous servira à rien. Je ne peux même pas faire un dressing, c'est vraiment tout petit, quoi. Ce n'est pas très intéressant, au final, faire un dressing là-dedans. Le dressing, oui. Mais pas dans un kajibi. Quel argument de vente. Exceptionnel. Voilà. On va fermer la petite pop-orte. Il ne faudrait pas qu'elle s'en prenne peine à la pop-orte. Voilà. Hop. Hop. Je pense qu'on est bien. mais ça libère de ouf, comme de place aussi. Vous voyez, c'est un peu chiant parce qu'il y a un petit truc qui ne va pas ici. C'est le truc relou parce que c'est pour le couloir. Je veux bien que le couloir il est un peu trop large. Je trouve qu'il y a un manque de place. parce qu'on pourrait gagner de la place. Après, la salaire est tellement petite. Je ne sais pas. Honnêtement, je suis toute confuse. Toi, tu vas te casser ou comment ça se passe ? Je ne peux rien faire. Si je construis un mur, il va me dire tu ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pourrais rien faire à cause de ce machin qui vole. Ah bah non, c'est bon, je n'ai rien dit. Bref. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Il y a trois trucs. Ah non, c'est les spots. Je vais vous laisser là et je ne garantis pas que ça reste exactement comme ça. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Est-ce que je vais en faire ? Ça, c'est toujours un peu a loss of size. Et donc, du coup, je ne sais pas si ça sera en une fois ou une fois. Je vais essayer de faire une fois et ce sera peut-être le dernier épisode avec en une fois. Et parce que là, je m'y prends un peu de temps. On est vendredi. Je me dis, j'ai encore un peu de temps pour tout faire. Si je vais tranquillou. Je vais vous laisser là et je vous dis à tout de suite pour la nouvelle maison. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, je ne sais pas encore ce que ce sera. donc forcément. Allez, à tout de suite. Ta-ta ! La maison est finie. Vous avez un épisode entier. Alors, 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 que dire sur cette maison ? Attention, vos yeux. Je l'ai déjà faite, celle-là, mais quand même, ici, vous ne voyez pas grand-chose. Il y a du sobre et il y a du pas sobre. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez. si c'est vraiment sobre, c'est un peu trop sobre et quand ce n'est pas sobre, c'est vraiment trop pas sobre, en fait. Donc, vous me direz quoi ? Effectivement, je n'ai pas trop, trop changé la structure, les murs, tout ça. Vous allez voir. J'ai changé, j'ai fait des trucs, mais ce n'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce que vous avez vu. Allez. On respire un bon coup. Révélation. Ouais, 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 non, mais je vous ai dit, quand c'est sobre, c'est sobre. Allez, on rentre, on va fermer ça parce que la porte a décidé de fusionner avec le miroir. À l'entrée, on a des jolis miroirs, vous voyez, avec des petits crochets pour mettre sa petite veste, sa petite pelure quand il fait un peu frais, son petit cache-nez, ses petits gantelets et puis le séjour. Donc, nous avons le salon, là, il y avait avant la cuisine, je vous rappelle qu'il y avait un mur ici qui cassait tout. Moi, j'ai tout ouvert. De toute façon, je suis bête, vous venez de le voir. Sauf que c'est vrai que moi, je suis en train de me remémorer ce qu'il y avait parce qu'on est quand même un peu plus avancé dans le futur, dans le tulfu et du coup, j'avais oublié qu'à quel point c'était moche. Donc, nous avons le salon. Je n'ai pas changé les petites loupiottes, j'avoue. Mais bon, elles éclairent bien et puis c'est pas mal. Alors, j'ai mis ces trois petits canapés pour la première fois que je les utilise, pareil, pour le tapis. Bon, ça fait un petit peu vieillot, mais léger, en fait. Je trouve que ça passe encore. C'est pas trop vieillot, grand-mère, tout ça, machin. Donc, ça passe. Bon, les rideaux blancs, franchement, les murs, j'ai tous laissés blancs. Je n'ai pas cherché à en l'embrouille. Le sol, voilà. C'est pour ça que je dis c'est très simple parce que c'est en espèce de deux tons, c'est du marron en passant par du beige, un peu du écrus pour le tapis, beige pour le canapé, là, et jusqu'à blanc, en fait. Voilà. On a plusieurs petits marrons. Après, j'ai mis quelques petites toiles abstraites pour égayer un peu. Bon, par contre, j'ai un peu galéré parce que mon panel de toiles à construire mon petit dossier, il n'y a quand même pas grand-chose. Il faudrait que je refasse pas mal de comment dire, de recherche pour avoir d'autres toiles. Bon, c'est quand même pas mal et tout, t'en as plein. Ouais, mais en fait, moi, je les vois tout le temps et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui collent à ce que je veux, à l'univers que je donne, en fait, que ce soit au niveau couleur parce que ça ne s'accorde pas ou au niveau du style. Donc, en fait, il faut vraiment que je me cherche d'autres toiles. des fois, je le fais en même temps que je construis, mais bon, ça ne colle pas forcément. Ici, c'est très sobre. C'est télé, suspendu. Ça, c'est un même normalement suspendu qu'on met en l'air. Il ne tient pas par terre. C'est pour ça qu'il n'y a rien dessus. Je ne peux rien mettre. Les deux petites enceintes, les petites plantounes, les petites plantounettes là. Là, il y a le cadre avec le petit papillon, la petite télécommande, un vase, machin, truc, mûche. Ici, excusez-moi madame, nous avons donc un buffet, machin, bon, voilà. Là, ça l'a mangé, simple, avec des bons sièges bien confort, une toile un peu type aquarelle. En fait, je voulais partir sur toutes des trucs, des toiles dans ce genre-là, mais finalement, j'avais que celle-là qui collait bien. J'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire deux toiles abstraites pour le reste. Celle-là, elle est jolie aussi. C'est des fleurs plus qu'abstrait, mais bon, c'est un peu entre les deux. Et l'espace cuisine, voilà. Alors, je suis contente, c'est que j'ai utilisé pour la première fois ce grand meuble-là, ce grand buffet et tout ça. Et en plus, on peut le remplir, la petite machine à café, les assiettes, le micro-ondes, la bouilloire, quelques boîtes, parce qu'on se dit, bon, le reste est quand même rangé, quand même. La plaque, la table à découper, l'évier, les couteaux pour faire à manger, préparer à manger, la petite plantonnette pour faire joli, et deux placards. Voilà, c'est très simple. J'avais oublié de mettre le frigo, mais le frigo est bien là. Il y a des espaces dans la cuisine, il faut... Voilà, on peut faire un footing. Alors, attends, je vais chercher la viande dans le frigo, je la ramène, je vais commencer à découper. Ah, il me faut le sel, le sel, il est où ? Il est là ! Ah, non, c'est là ! Elle est grande, on a le temps de faire... Voilà. Donc, voilà pour le séjour qui est quand même plutôt archi-sobre. Vraiment, j'avais aucune idée de couleur que je pouvais être au mur, donc j'ai décidé de vraiment mettre tout ça blanc. Mais ne vous inquiétez pas ! C'est la partie la plus sobre, 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 et on va passer au pas sobre. Alors, je vais commencer par une pièce qui est très très sobre dans le même registre. C'est cette pièce-là, vous savez, que je l'ai cassée avec vous. Ouais, je l'ai cassée et puis je l'ai refaite. Alors, vous voyez aussi que le couloir est plus étroit. J'ai effectivement refait les murs et on a... j'ai réduit de 2 carreaux, je crois. Voilà. Voilà. Et puis alors, une superbe toile. Celle-là, elle est très très belle en abstrait qui est très colorée. Du coup, bon, ça annonce ce qu'il y a dans les chambres et tout peut-être. Qui sait, je ne sais pas. On va commencer par celle-là. C'est une petite pièce de 7 mètres carrés que vous voyez, c'est un bureau, un petit mural. Il n'y avait pas assez de place pour que je puisse mettre un lit et un bureau. Donc, j'ai vraiment fait bureau. Donc, voilà. monsieur, madame ou n'importe qui qui a envie de travailler. Il travaillera là. Regardez, il y a même le petit tableau pour écrire, tout ça. Le petit chat qui regarde, la petite lampe, les bouquins. Plein de bouquins derrière. Vraiment, trop mignon, sympa, simple, avec le petit tapis de mamie, le rescapé avec celui qui est dans le salon. Voilà. C'est archi, archi sobre, en fait. Je suis restée dans la sobriété. Allez, une petite dernière place qui, pour moi, est dans la continuité et après, ne vous inquiétez pas si vous voulez des couleurs. Vous allez être servis. Si, si, c'est la salle de bain qui est un peu plus grande que ce qu'elle était parce que j'ai un ou deux carreaux de plus. Voilà. Donc, on reste dans le même ton blanc et une espèce de beige. En fait, c'est une couleur, je crois que c'est vanille et je la trouve, alors moi, je n'aime pas du tout la couleur marron, mais je la trouve en fait très jolie parce qu'elle est très douce et elle est chaleureuse en même temps parce que sinon, c'était tout blanc et c'était assez affreux et là, je suis contente parce que, ben, ça réchauffe l'ambiance. Bon, il n'y avait pas de tapis qui me plaisait donc je n'ai pas mis de tapis. Mais donc ça, c'est la baignoire d'origine. Je n'ai pas changé tout le reste. J'ai changé, j'ai installé de lave-linge qui avait déjà la place. Je n'ai pas mis donc de radiateur. C'est ce que j'étais en train de me dire. Mec, vous savez quoi ? On va le faire ensemble. Allez, 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 on va faire le radiateur de salle de bain. On va le mettre là derrière la porte puisque c'est pas mal ainsi. Puis comme ça, vous voyez un peu que je bricole parce que sinon, moi, je le fais mais vous n'êtes pas là pendant ce temps-là. Puis voilà, c'est long. Mais j'aime bien. Ça ne fait pas assez le temps. Il faut juste avoir l'inspiration et accorder les couleurs, tout ça. Voilà, ça fera mieux ici. Vous ne vous pêlerez pas le cul quand vous reviendrez. Vous lavez le cul, justement. Allez, on va sortir. Voilà pour la partie très sobre. Vous allez me dire, il y a trois espaces archi sobres. Je suis triste. Je suis tristesse. Je suis d'accord. Mais ça va venir. Alors, par quoi je commence ? On va commencer par celle-ci. Celle-là, à part juste le fait que j'ai avancé au sol, elle n'a pas changé dans la structure intérieure. Vous êtes prêts ? Hop ! Oui ! Oui, 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 vous avez bien vu. Ta-ta-ta-ta ! En fait, à la base, je suis partie de ce meuble-là. C'est le seul meuble que j'ai gardé de la maison qui était dans le salon. Je leur ai dit que j'aimais bien et tout en fuchsia comme ça. Et je voulais partir de cette couleur fuchsia. Et une fois que j'ai fait la couleur fuchsia, c'était fuchsia et blanc. Et je me dis, mais je fais encore une chambre qui est rose. ça ferait trois maisons à la suite où je fais une chambre rose et ça m'a profondément dérangée. En même temps, vous savez, je ne peux pas faire des mille couleurs dans Housewipers. On n'a pas beaucoup de couleurs. En fait, c'est rose ou bleu ou vert ou rouge. Et violet encore. Violet, ça revient vite aux roses. On n'a pas non plus des millions de couleurs. En fait, je tourne un peu en rond. je me dis, bientôt au garden, ça va me sauver un peu la mise. Je pourrais remettre... Et encore, je trouve que j'arrive à retrouver des idées et tout. Et ça, c'est sympa. Je suis contente parce que j'ai quand même trouvé des idées sympas pour après, vous verrez. Et puis, en partant de ce blanc et rose qui me dérangeait profondément, je suis retombée dans mon stock photo de cette toile-là qui est un truc univers, espace et tout que je trouvais magnifique. Et c'est vrai, je m'étais dit, il faudrait que je fasse une pièce qui soit fuchsia et bleue pour mettre ça. Et du coup, j'ai pris le petit peinture bleue et j'ai peint le reste bleu. Et du coup, ça fait... En fait, au lieu de faire très fille, ça rend, je trouve, un peu le truc un peu plus neutre. Bon, oui, ça reste quand même un peu féminin, mais ça fait que les deux couleurs sont pétantes comme ça, archi pétantes. Et elles s'accordent super bien. Donc, je me suis amusée encore à faire des petits... Oh, il n'a pas trop marché celui-là. Des petits dégradés. Mais en fait, vous savez que quand je fais un dégradé comme ça, si je quitte le jeu, je reviens le truc n'existe pas. Il faut que je le refasse à chaque fois. D'ailleurs, lui, il y avait un bleu plus clair là. Il n'est pas du tout resté. Et je ne me suis pas reloguée. Je l'ai fait tout à l'heure et ça a sauté. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà pour la chambre. un lit unique avec tout un système de placards comme ça collés au mur. Et puis, bon, au milieu, j'aime bien. Je me suis habituée, moi, pour faire les petits trucs comme ça. Ça fait un peu tête de lit, un peu table de nuit aussi. Je trouve ça mignon. Voilà. Bon, avec les plans tout nets, machin. Désolée pour le lag, c'est que c'est en train de sauvegarder. Le coin bureau avec le petit tapis bleu pour, voilà, vu que là, c'est un coin rose. Voilà. Non, franchement, j'aime bien la chambre. Les couleurs, elles pètent et ça s'accorde super bien. Donc, je suis un peu contente et pour une fois, je ne vous sers pas juste une chambre rose. Cette fois-ci, c'est une chambre rose et bleue. Allez, on passe à la suite. Si on passe à la suite, ce sera cette chambre ici qui est plutôt la chambre parentale. Vous avez vu que j'avais quand même cassé un bout. J'espère que vous avez faim. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Attention. Ta-da-da-da ! Ha-ha ! Ouais, il y a eu un petit délire là dans l'histoire. Ah ouais, du blanc. Du blanc, ont du rouge et du jaune. Ah oui, il y a des couleurs. Pourquoi vous avez faim ? Parce qu'en fait, c'est parti sur le délire de la chambre fraise. Vous voyez, ça c'est une fraise. Là, c'est des fraises qui sont découpées sur un fond jaune et là, c'est des fraises entières sur un fond jaune. Vous allez me dire, mais comment j'ai fait ça ? Je ne sais pas. En fait, je suis partie du lit qui était rouge parce que c'est un rouge mais il y a un peu passé. Rouge et jaune à petits pois d'ailleurs. comme les chaussettes de machin. Et j'avais fait le coin bureau qui se parlait bien avec le tapis, le fauteuil, tout ça machin. Je dis, mais maintenant, il faut trouver les peintures et ça, c'est un peu compliqué. Et le seul rouge, l'autre rouge que j'avais que j'avais utilisé dans la chambre cave rouge et blanche était beaucoup trop virulent. et j'avais cette peinture-là comme ça, qui fraise souriante. Mais en fait, ça m'a fait rire parce que je me dis, mais ouais, fraise et tout, ça collait bien la couleur et tout. Et après, j'ai commencé à chercher dans les coloris rouges et jaunes pour faire des toiles. Je suis tombée sur ces illustrations de fraises coupées, de fraises entières et après, j'ai trouvé une troisième de ces cœurs fraises coupées comme ça. Et je me suis dit, putain, mais ça fait trop un thème pour juste une chambre, quoi. J'étais mort de rire. Ah, ça a regardé, ça a foiré ici. Ça me gaffe. En fait, j'étais mort de rire parce que je me suis dit, putain, mais c'est exactement ça. Cette chambre sera le concept de la fraise, quoi. La fraise avec du citron, enfin, du jaune et c'est trop sympa. Moi, je kiffe. Donc, voilà, c'est avec la couleur qui s'appelle fraise souriante. Ça m'a trop fait rire, quoi. Voilà. Donc, si vous aimez bien le délire, il y en aura peut-être d'autres qui vont naître dans ce coin. Peut-être que je vais chercher du verre pour faire du concombre. J'en sais rien, moi. Ou de l'avocat. De l'avocat. Qui sait ? Peut-être une nouvelle vocation et idée va naître. Tu vas me faire une chambre, je ne sais pas, moi, pomme. Je ne sais rien. Poire. Je ne sais pas trop les poires, mais bon. Le petit cadre avec le chat, il est là aussi. Et donc, dès cette partie ici, vous avez la salle de bain avec le coin fraise et le coin citron, on va dire, sorbet, ou je n'en sais rien. Le petit tapis rouge, voilà, le toilette, la douche et le lave-main avec le miroir qui est donc spécialement pour les parents. Nous avons donc deux salles de bain dans cette maison. Franchement, cette idée, elle me fait trop rire, quoi. J'ai vraiment trop kiffé de tomber sur ces deux illustrations de fraises. J'ai dit, mais c'est parfait, quoi. C'est juste que le jaune-là est hyper virulent et nous, on n'a pas vraiment de jaune dans le jeu. Ce jaune, il est un peu vert, en fait. Il n'y a pas de jaune-jaune. C'est soit un jaune qui est trop orangé, soit c'est un jaune qui est vert. On n'a pas de vrai jaune, donc ça reste une frustration. Je ne peux pas, du coup, faire énormément toutes les couleurs que je voudrais ou tous les thèmes que je voudrais parce que les couleurs ne sont pas simples, en fait. Ce n'est pas un jaune primaire. Il n'y a pas, par exemple. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, c'est frustration. Allez, dernière pièce. C'est aussi une chambre, vous l'aurez deviné. Vous avez les yeux bien accrochés parce que là, au niveau couleur, c'est pas mal. Alors, je ne dirais pas que c'est un thème de fraises ou de fruits, ni d'espace. C'est un thème carnaval, on va dire. Voilà, ça vous fait peur. Attention. Tada ! Ah non, mais là, je suis partie en brille. Nous avons donc la troisième chambre, c'est une chambre enfant-bébé. Ah d'ailleurs, je vais... Une petite photo, parce que oui, c'est le petit... Ça me fait pause dans mon rangé ce moment et ça fait une photo sur le jeu. Voilà, je me suis fait un petit délire, je me suis dit voilà, ce serait une chambre enfant. Donc, c'est un peu comme s'il y avait deux enfants, il y avait un bébé et un enfant un peu plus grand, mais alors, il joue au cube et puis c'est le bordel. Puis alors, au niveau couleurs, vu que les cubes sont pleines de couleurs, j'ai décidé de mettre plein de couleurs dans la chambre aussi. Donc, c'est carnaval un peu virulent et tout, mais c'est hyper gai et finalement, j'aime bien le résultat. Je ne sais pas si ça plaira à tout le monde, j'en conviens. Quand j'avais fait la mission jardin d'enfant, on avait dû mettre certaines couleurs dans une pièce, c'était dégueulasse. En fait, les mélanges étaient dégueulasses aussi et là, je préfère largement, je trouve que c'est beaucoup plus vivant. Alors, il y a du recyclage de la fraise souriante et du jaune et j'avais acheté du poire, donc ça, ce verre-là, c'est poire et du bleu ciel et du glacier. Alors, les toiles, vous avez vu. Nous avons un magnifique chat style Van Gogh. Il est super beau, donc je l'ai trouvé sur Pinterest et je trouve qu'il va très bien là, à côté du Chili. On a des crayons de couleurs. Ici, nous avons d'autres crayons de couleurs parce que c'est cool. Moi, je trouve en plus que les photos sont sympas et ça fait coloré, en fait, ça fait vachement tout. Ensuite, nous avons une super jolie licorne pour le petit bébé, voilà, et puis moi, j'adore les licornes. Nous avons là une toile avec des petites maisons, toutes les couleurs, ça fait un peu enfantin sans être trop. Et puis, voilà, je n'ai pas trop trop mini parce que je pense que la déco suffit à elle-même. Il y a plein de couleurs, il y a tous les tapis, toutes les couleurs, c'est le bordel, quoi. J'ai plein d'acheteurs qui ne sont pas contents parce que, oui, je n'aime pas les gosses, à quoi ça va me servir ? Moi, je déteste les enfants, mais bon, voilà, je me suis éclatée. Donc forcément, pour les rideaux, j'ai voulu faire un truc beaucoup plus light, donc blanc, ça suffisait à lui-même. Bon, moi, je suis contente de ma maison, la chambre là, je ne pensais pas qu'elle me plairait parce que moi, les enfants, ce n'est pas une grande histoire d'amour, mais je la trouve cool, elle est hyper bien colorée et tout. j'aime bien, voilà, c'est mon petit délire. Voilà, donc j'espère que la visite de la maison vous aura plu, vous me direz si vous préférez la chambre espace, la chambre fraise ou la chambre carnaval ou alors le monocor, le monotone du salon. Non mais voilà, quand vous rentrez dans la maison qui est comme ça, vous n'imaginez pas une seconde que les chambres, elles sont bon. C'est Valérie Damido qui est passée par là, quoi. C'est Valérie Damido, on va dire que quand elle faisait son émission, c'était des couleurs partout, des tags partout, c'était un festival, quoi. Allez, c'est parti pour la vente de la maison. J'ai passé 6h45 dessus. Oui, j'ai mis moins de temps parce que j'ai gardé des structures qui étaient pareilles donc je suis contente de vous proposer encore un épisode en entier. Je ne sais pas du tout si le prochain ce sera le cas. Vous étiez la plupart, vous m'avez tous dit que vous préfériez la faire encore à la maison deux fois pour que j'ai le temps de faire la maison. Vous avez été adorables donc je vous remercie. Peut-être que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Ça fait quelques jours quand même que j'ai enregistré. Alors, sinon la maison a été achetée à 84 000 euros. Elle a une surface de 145 m² et 7 chambres donc 7 pièces disposent. je suis riche. Oui, j'ai mis 6h45. On va débuter la mise en chair. Il y a une grande chambre, c'est top, je ne comprends pas à quoi me servir cette cuisine, soit on a l'habitude. La télé dans le salon, c'est un plus, je n'ai pas besoin d'autant de chambres. Je ne viens pas d'une autre planète. Ça me plaît d'avoir un endroit à dormir. Je voudrais qu'il y ait une chambre dans ma maison, mais une seule. Un bureau. Parfait. J'ai besoin d'une chambre et pas de deux. Une chambre d'enfants, c'est le minimum. Les enfants ont besoin d'un endroit pour dormir, pour faire leur devoir pour s'amuser. Il manque une grande pièce à vivre. Mais eux, ils ont un problème avec la grande pièce à vivre. Je ne sais pas combien elle faisait, mais elle était énorme ma pièce à vivre. Des chambres supplémentaires. Une atteinte à mon honneur. Il y a des trucs et des enfants. Elle, elle n'aime pas les enfants. Je voulais qu'une chambre ne s'est pas comptée. Tous ces cadres. Quatre chambres. Quatre personnes emménagées ici. Les objets chers dans la maison de location, ce n'est pas une bonne idée. Il y a un beau séjour. Il y a trop de chambres. Deux chambres, et les voilà. Ah, alors, c'est un couple, la famille signe. Il n'y a pas d'endroit ici. Nous pourrions passer du temps avec toute la famille ensemble. Non, mais vous êtes sérieux ? Vous avez vu ou pas le séjour ? T'as trois canapés, deux places. Vous pouvez être six. Il y a une table avec six chaises. Il y a une grande cuisine. Non, mais ça va, quoi. Putain, et moi, j'ai plus petit. Ah, c'est Jean, je vous jure. Alors, il me propose 144 000. Ça me ferait une plus-value de 58 000 euros. On peut négocier à 1 700. On va négocier à 1 700 en plus. Ah, alors, écoutez, on va... C'est tellement aléatoire, leur truc. On va faire 1 800. Hop. Parfait, nous acceptons. Donc, on a gagné 60 000. On va accepter l'offre. Voilà, nous signons le compromis de vente. J'ai de nouveau Ganes. J'ai déverrouillé un succès de Procréative. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Et je retourne à ma petite maisonnée. Mais j'espère que cet épisode, en tout cas, vous aura plu. on se retrouve la semaine prochaine pour la suite avec... Attendez, on va aller voir tout de suite la maison, la future maison. Eh ! Ah ! Attendez ! Oula ! Je veux juste cliquer une fois. Il a un peu de mal. La prochaine maison fera 143 m... En fait, c'est la même. 143 m². Ce sera la même chose. Oh là là. Oh là là. Puis alors, ce couloir, je n'aime pas du tout quand c'est des couloirs longs comme ça. Oui, bon, alors il va y avoir pas mal de détritus. à chaque fois, c'est le truc du couloir. Bon, eh bien écoutez, ça m'en est, ce sera la même chose. Comment je quitte déjà ? Je ne sais plus. Ah oui, comme ça. Ce sera, je pense, la même chose que la maison actuellement. Donc, il va falloir que je trouve des idées. En attendant, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite de House Sweeper la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez toujours me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, c'est dans la description. Et allez voir la page UTIP pour regarder quelques pubs pour me financer le DLC Garden qui, bientôt, va arriver. Allez, gros bisous. A bientôt. Ciao.